Merci, M. le Président. Merci, Messieurs les officiers généraux. Brièvement, quelques questions. Le Général Delon a évoqué la mobilisation comme condition pour disposer de la masse et, de fait, situer la question de la réserve comme un substitut à la conscription pour obtenir cette masse. Je note que l'avis du Conseil d'État considère que l'objectif ambitieux des 80 000 ou 105 000 à horizon de 2035 ne peut pas être atteint au seul vu des propositions, des mesures qui figurent dans la LPM. J'aimerais savoir quel est votre avis à ce propos. Deuxièmement, vous évoquez donc le fait que le SNU devrait permettre de capter, si j'ose dire, 15 000 réservistes de plus. Quelle serait la forme de ce SNU qui permettrait de capter 15 000 réservistes de plus dans la mesure où, après avoir été normalement voué à devenir obligatoire, il ne serait plus voué à être obligatoire, si j'en crois, la secrétaire d'État en charge. Est-ce que le SNU bouge encore ? D'une certaine façon, c'est la question qui se pose à tout le monde. La troisième question porte sur le coût d'infrastructure, puisque vous évoquez le budget, le surcoût de 2 fois 500 millions d'euros sur la période 24-30, hors coût d'infrastructure. Donc est-ce que le coût d'infrastructure est déjà budgété ? Auquel cas, il doit être substantiel et il doit être défalqué du budget global, ou en tout cas, il doit figurer comme tel dans la programmation. Et puis, d'un point de vue de la doctrine, vous avez évoqué de nouvelles missions qui ne sont pas encore totalement identifiées, ce qui, à mes yeux, est un problème pour nous, législateurs, mais de nouvelles missions pour les réservistes. Et le président de la République, dans ses voeux, évoquait par exemple le cas de ces flottilles côtières qui pourraient exister. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail de ce que seraient ces éventuelles flottilles côtières dans les marines ? Merci. Merci, monsieur le député. Tout d'abord, pour répondre à votre question sur l'atteinte, entre guillemets, des objectifs. J'ai bien précisé que les cadres financiers qui vous avaient été présentés étaient ceux qui vous sont décrits dans l'étude d'impact. C'est page 87, paragraphe 4.2.3. Et donc, d'un côté, plus 25 000 recrutés et plus 15 000 qui pourraient être issus du SNU. Je ne me prononce pas sur l'avenir du SNU, c'est en dehors de mon champ de compétences. Ces plus 15 000 pourraient, après le SNU, servir dans un engagement spécifique tel que celui que vous a décrit le Général Schill au mois de juillet 2022. Cet engagement viserait à créer des unités pendant 6, 3, 6 ou 9 mois, des unités de volontaires du territoire national qui pourraient être raccrochées auprès des officiers généraux de zones de défense et de sécurité. Je reviens de suite à la question des flottilles côtières, parce que ce premier projet que je viens de vous décrire porte, pour le Général Schill sur l'armée de terre, l'objectif de la marine nationale est bien de récupérer, entre guillemets, des effectifs pour assurer la défense de nos côtes par le biais de ces flottilles côtières, pour permettre, entre guillemets, à la marine de rejoindre la haute mer. Parce qu'ils sont bien conscients que les engagements de haute intensité demain se passeront au grand large et qu'ils ont besoin de dégager eux-mêmes de la masse en assurant la mission côtière avec des unités qui seraient créées dans les années à venir pour permettre de concentrer leurs propres actions sur la haute mer. En ce qui concerne les budgets d'infrastructures, à ce stade, aucune décision d'équilibrage financier n'a été prise. Ce qui est parfaitement clair, c'est que cela va nous définir notre stratégie de montée en puissance de la réserve avec deux grandes options. La première option pourrait être, si les financements d'infrastructures ne sont pas disponibles au début de la loi de programmation militaire, de faire un effort sur les compléments individuels et globalement d'aller utiliser les quelques places libres disponibles à droite, à gauche, dans les infrastructures existantes. Et à mi-LPM sans doute, à partir du moment où des fonds infrastructures seraient débloqués, permettent de construire des bâtiments qui permettraient de créer ces nouvelles unités. Ça, c'est sans doute le mode d'action qui va être retenu. L'autre possibilité que nous avions instruite était de commencer avec trois paliers, 2024-2027, 2027-2030, 2030-2035, pour monter progressivement et partout en puissance, d'abord par des sections, ensuite par des compagnies et enfin par des bataillons. Est-ce que cela répond à une question, M. le député ? Merci. Merci.